Et coucou Youtube et bienvenue pour cette rediff de live sur le Not So Berry. Je préfère vous le dire à l'avance, je suis fatiguée, j'ai eu une méga insomnie, donc si je fais du caca, ce sera normal. Allez, on commence. Bon ça je vous préviens. Et petite prévention aussi, qu'est-ce qu'il va faire ? T'as un lit ici Coco, commence pas. Quand Bordeaux, notre cher Bordeaux de l'amour, trouvera la mort, nous déménagerons je pense. Il n'y a pas d'obligation pour la génération grise, mais je pense que j'ai fait mon temps dans cette maison et sur son terrain, donc je pense qu'on ira déménager. Ça changera un peu de décor, ce sera pas plus mal quoi. J'arrive en même temps que Youtube. Ah bon ? Pourquoi Youtube il arrive maintenant ? Ah finir, j'ai des trucs dans l'oeil, c'est pas possible, ça commence. Bon alors, j'en étais où ? J'en étais où ? Ouais, alors. Alors, jour du semestre restant 6, c'est vrai qu'on l'avait rempilé sur un nouveau semestre pour le petit là, pour le petit Pulco. Alors il a déjà fait deux fois ses devoirs, puisqu'il a cours dans 7h et 6h. Ok très bien, 9h30 il est en cours, c'est bon, très bien. C'est chaud mais on va y arriver, il a quand même une moyenne de A, ce qui est quand même très 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 bon, et on va essayer de pas perdre la main pour la fin, parce que là on est à 8 sur 12, donc c'est le dernier semestre. Et après on sera débarrassé, il aura son diplôme et on pourra le faire travailler, et ce sera un peu moins intense. Voilà, mais du coup, bah voilà, on va faire en sorte. Bon, et puis, il y a cette chose là qui est arrivée, hein ? Ce machin là, ce truc là, ce bazar qui bouge tout seul là, qui sourit niaisement. Et ben voilà, c'est Perle, c'est la petite Perle qui est arrivée la semaine dernière, et c'est donc la génération grise dans le notes au Berry. Voilà, on est content, d'ailleurs j'ai mis la tablette devant là, toi tu te lèves en pleine nuit pour bouffer, ça s'appelle de la boulimie ça madame ? Je voulais faire les pubs mais ça marche pas, ah bah zut, salut maman grenouille, comment tu vas ? Tu arrives tout juste, on commence. Non, en même temps que la rediffue YouTube, ah d'accord, ok. Ripé Bordeaux, mais il est pas mort encore, il est là, regardez, il est en pleine forme là. Oh, il est comme il est beau dans son beau peignoir rouge, il en a pour combien de temps ? Bah, vous voyez, il reste encore au moins deux jours, trois jours. Nombre de jours vécu, 95. Oh, il aura bien vécu ce petit. On a eu une sacrée aventure avec lui. Oh, c'est vrai qu'il y a encore, j'ai même pas regardé. Non, 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 ouvre un cadeau. Euh, ouvrir un cadeau. Parce que, parce qu'il faut, parce que sinon on va jamais... Salut Alexia, merci pour le follow, ça fait plaisir. Et bienvenue. Je vais bien après une nuit de 11h30. Ah punaise, c'est toi qui a volé mon sommeil, maman grenouille. Tu sais que moi, cette nuit, j'ai pas réussi à m'endormir avant 6h30 du matin, facile. Hein ? Voilà, donc c'est toi qui a piqué mon sommeil, fais gaffe. Tu vas me le rendre cette nuit, je vais dormir tranquille, moi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ah punaise, ouais, je veux que je recule la tablette, sinon je vais rien voir de ce que je vais faire. Tu vas offrir un cadeau. L'ogis de bougie. Bon, excusez-moi, je l'augmente le son. Il le gardera précieusement. Ouais, je sais pas ce que c'est, l'ogis de bougie. Alors, et puis tu vas l'épicer et puis manger. Et toi, tu vas avoir quoi ? Un infuseur personnel, t'es magique. Wouah ! T'en as de la chance, dis donc. T'as beaucoup de chance. Hein ? Ah ! La petite Perlouze ! Ça y est, bah voilà, Perlouze. Oh, Perlouze, elle a fait caca, comme c'est mignon ! Oh, je l'aime, ma fille ! Changez les fesses, là ! Eh ? Il va falloir apprendre l'éducation, hein, cocotton ? Pulco ! Pulco, retourne au lit, s'il te plaît. Euh, ouais, toi t'as bien dormi, bah écoute, ouais, tu peux même te prendre une douche, là, tranquille. Ah bah il pleut ! Oh bah, oh bah dis ! Bah c'est l'hiver en même temps, on va pas avoir du beau temps tout le temps. Alors lui, il a pas repris sa retraite ? J'ai oublié de lui faire prendre sa retraite à Bordox. Oh, merde, merde. Attendez, on va quand même lui faire prendre sa retraite ? Oui, quand même. C'est pas que je veux m'en occuper. Ouais, c'est vrai que je voulais pas m'en occuper, en fait, parce que ça me saoule, mais... Quand même, c'est un peu cruel. Dans les Sims, il y a la retraite sans problème. Hein ? Donc, bon, on va leur faire profiter. Voilà, il a pris... Alors ça y est, notre président n'est plus président. Et il y a ça à réparer pour le petit pulcote. On sort Bordox. Ça va bien, Alexia ? Ça va bien. L'hiver, j'hiberne. Ouais, bah je vois ça. J'ai mis Twitch sur ma télé, tu vas te déménager ou... Oh bah, je sais pas encore, on verra bien. C'est vous qui déciderez, comme d'habitude. Je parle bien sûr des Sims, c'est un pas de moi. Moi, malheureusement, je ne déménage pas encore. J'aimerais bien. Euh, tu vas te lever ? Parce que là, il va commencer à se faire... Il y a 8h, t'as cours dans une heure et demie ? Oui, je pense que c'est un... Un bon timing. Voilà, t'as tout ça à faire. T'aurais pas pris un peu de poids, mon petit pulcote ? Ouais, on dirait, hein. Qu'est-ce qu'il a ? Pourquoi il perd une amie ? Qui c'est qui est mort, déjà ? Je ne me souviens plus. Il s'est passé une semaine, hein. Ah bah ! Ok, bah c'est cool si elle a envie de faire du sport. C'est bien, c'est positif. Bon, voilà. Alors, question, est-ce que vous voulez qu'on fasse la chambre ici, qu'on la transforme pour perle ? Ou on attend que Bordeaux... Oui, Bordeaux crève. Parce qu'elle, elle n'est pas prête de crever, hein. Elle a le temps encore. 148 jours vécu. Eh, c'est la doyenne de l'humanité, celle-ci. La doyenne de la simcité. Tu peux faire un petit point sur les compétences de pulcote et sur son âge. Alors, pulcote, il a... Alors, pour l'instant, on n'est pas encore au niveau 6 de la logique pour son aspiration. En compétences... D'ailleurs, il faut que je le surveille, hein. C'est bon, il a encore un peu de temps. Bricolage, on est au niveau 7, presque 8. Alors qu'il faut l'avoir 10. La fuséologie, on est dépassé le niveau 9. Il faut aussi avoir 10. Et puis la logique, il faut le faire... On est à 4, un peu plus de 4. C'est ça, c'est ce qu'il doit faire. Il doit réussir son aspiration, évidemment. Et du coup, il ne travaille pas encore, puisqu'il est encore à l'université. N'est-ce pas, mon petit pulcote ? Pour l'instant, on n'y est pas encore. Tu vois, à chaque fois que Bordeaux veut partir du boulot, tu te rends compte que tu n'as pas fait prendre sa retraite. Ah bon ? Mais c'est bon, maintenant. Il a repris sa retraite, ça y est. Il discute avec sa belle-fille. Ouais, elle fait son sport, tranquille. Pulco, n'oublie pas que 9h30, là. Ah ouais, allez, arrête de manger. Oh là ! Oh, d'accord, super. Tu vas venir là. Parce que là, ça va être ton cours. Si tu veux, tu peux faire des abdos. Ce ne sera pas de refus. Qu'est-ce qu'il a ? Pourquoi il marche dans la semoule ? J'ai réparé mon jeu tout à l'heure. Il n'aurait pas votre problème. Ah, la petite, elle pleure ! C'est papy qui y va. Non, même pas. Ils n'ont rien à foutre. Tu vas la nourrir, tu vas la bercer. Oh, il est devenu vieux, il est gâteux maintenant. Autant il ne s'est jamais occupé de son fils, qu'il va s'occuper de sa petite-fille. Il faut bien qu'elle ait un souvenir de lui. À part sur les journaux et à la télé, genre le président Bordeaux et grand-père. À l'âge de 90 ans. Il fut temps. Coucou Caro, à très bientôt. Merci Céline, c'est gentil. Je t'ai mise à la place de la chambre de Bordeaux. Je l'ai mise. Ah, la petite Perlouze ! Pulco est mariée et Perle est en couple et en fille. Ah, dis donc, tu avances vite, toi. Tu avances super vite. Excusez-moi, je me gratte. Alors, on a... Ah, on n'est pas encore passé le nouvel an. Ah oui, c'est vrai, on a un petit peu de retard sur notre Sauberi. Lui, il est parti. Oh, j'ai oublié. Il va écouter activement quand même. Ben voilà, les vieux, ils n'ont pas grand-chose à faire. Et après, on mettra en route le bébé d'après. Le petit frère ou la petite sœur de Perle. Parce qu'on s'est dit qu'on allait faire deux, voire trois enfants. On n'a pas de restrictions. Donc, ça, on aura le choix pour savoir qui gagnera et qui sera le prochain héritier de la génération Gris. On en a le temps. Deux chambres de Bordeaux. Je joue non-stop. Ah, d'accord. À mourir ? Quoi, à mourir ? Eh, Bordeaux, il ne meurt pas encore, t'inquiète. Regarde, il va mettre son à jour, son statut social. Ah non, il cherche des astuces d'entraînement. Je crois qu'il a envie de se suicider, lui, d'ailleurs. Vous ne vous souvenez pas, la semaine dernière, il faisait que des conneries ? Genre... Genre, il faisait des glissades, il faisait du sport. Mais qu'est-ce que tu fous dehors, toi ? Mais rentre ! Jocelyne ! Oh, Jocelyne, tiens, tu vas faire à manger, servir le brunch. Ouais ! Espèce de chômeuse qui ne fait même pas à manger. Oh là là, je vous jure. Ça va ? Oui, il finit. Tout va bien. Toi, par contre, t'as vraiment pris... Ah oui, c'est vrai qu'on avait changé la salle de bain. J'ai mis une douche. Parce que la douche baignoire est en... est en buggé. Tu vas me prendre une douche. Tu vas me faire une douche énergisée. Elle a envie de faire du sport, on va aller faire du sport. Voilà, bravo, Purkot ! Je crois que tu enchaînes, hein. Normalement, tu enchaînes les cours, là. Voilà. Allez, perds pas de temps. On n'a pas que ça à faire. Voilà, et tu vas écouter activement. C'est très bien, voilà. Et puis on sera tranquille. Ah, c'est beau, hein, quand ça se déroule tout seul, comme ça, sans encombre. Pour l'instant, il me rende pas trop chèvre, encore, ceux-là. Non ! Voilà, il suffit de dire ça. Il se fait de dire ça, et le bordeaux, il commence à m'enquiquiner. Qu'est-ce que t'as, toi ? Va faire du sport. Allez, va repousser tes limites. Tu veux maigrir, tu vas maigrir. C'est tellement facile, dans les Sims, de maigrir, de toute façon. Dans la vraie vie, c'est vraiment pas facile. Salut, t'es avec Lady ! Ça fait longtemps que je connais ton nom, mais première fois que je vois un live en fait... Ah, bah, écoute, bienvenue, alors, hein ! Bah, en fait, je suis obligée de faire des lives sur Twitch, parce que mon fournisseur d'internet, qui est free, bride l'accès, en fait, avec les sites de Google, dont YouTube. Donc, en fait, je peux plus vraiment live sur YouTube. Donc, bah, je me suis réfugiée sur Twitch, à la place. Puis, après, je poste la rediff sur YouTube, mais... Du coup, voilà, mais j'aime beaucoup être sur Twitch, hein. Je me sens plus libre de faire tout et n'importe quoi. Mais t'es bienvenue, en tout cas. Je fais comme over sur ce challenge. Sur le notes au Berry ? T'as fait comment ? Et sa compagne est enceinte de 1... Ah, carrément ! Bravo, Céline ! Ça fait penser que tu fais comme pour Bordeaux et Coquelicot. Pour la baston, tu veux ? Ah, on verra, on verra si vous voulez... Parce qu'en fait, la sélection par la baston, comme on avait fait entre Coquelicot et Bordeaux, c'est parce que, quand ils étaient enfants, ils se sont mis à se cracher l'un sur l'autre, là, assez violemment, et on n'a pas compris. On me dit, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Et, ça y est, il est triste, maintenant. Donc, ça m'avait fait marrer, je dis, mais Funès, on devrait les faire se détester, se bastonner pour savoir lequel des deux va gagner. Et ça ne vous aggrave plus. Alors, on va bien sûr faire les cours, dans 3 jours... Ah, on est vendredi ! Oh ! Bon, je vais quand même le faire taffer sur ces cours. Et après, on va faire l'aspiration et la logique et tout ça. Tiens, on a un voisin, là, qui passe. Donc, il a cours, 5, 3, 3, 9h30. C'est le même cours que là. Bah, écoute, tu vas bosser... Comment construire des toilettes sur Sixam ? C'est vrai que c'est quelque chose de très intéressant. C'est impressionnant. Hop ! Oui, non, mais il ne pleut pas à l'intérieur. Vous savez, vous avez une bonne toiture. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Tu vas pas mouiller ta belle chevelure. Voilà. Lui, il bosse. Elle, elle a atteint le niveau de te fitness. La petite, pour l'instant, elle va bien. Elle est très calme. C'est pas une blonde ? Forcément, on ne sait pas. On ne saura jamais. Ou à cause des machines à laver. Ah, tu as perdu un sims, il s'est fait électrocuter ? Ah, donc, c'est ton opérateur qui t'empêche de live sur YouTube ? Oui, c'est un nana, complètement. En fait, je ne savais pas, mais il y a des soucis. Free et Google se prennent la tête, machin. Et du coup, en fait, si tu ne fais pas des lives, ou si tu n'as pas besoin d'une grosse connexion, à ce moment-là, c'est pendant les heures de pointe. Typiquement, tout à l'heure, j'ai upload la vidéo du Decades. Elle est grosse d'un giga, si tu veux. En 3, 5 secondes, 10 secondes, elle est uploadée, il n'y a pas de souci. La même vidéo que j'ai faite pour le trailer de mini-maison, vu que c'était dans les heures de pointe, j'ai mis plus de 2 heures à l'upload. À cause de fric, ils brident l'accès, en fait, à YouTube. Et ils ne brident que aux heures de pointe, donc quand j'ai envie de faire des lives, par exemple. Si je fais un live à 10 heures du matin, je pourrais, mais il n'y a personne qui sera là. Donc ça ne sert à rien. Et c'est pour ça, je pense, que j'ai eu des soucis, à un moment donné, je ne sais pas si vous étiez là, et que d'un seul coup, ça coupait net mon live, je ne savais pas pourquoi. Et ça m'avait coupé net. C'était YouTube qui m'avait... Pour moi, c'était le serveur de YouTube qui déconnait, mais en fait, c'est mon fournisseur d'accès à Internet. Qui veut des sous, je ne sais pas quoi, de Google ? Genre oui, nos abonnés free, ils viennent chez vous, donc vous devez nous donner de l'argent, je ne sais pas quoi. Un truc qui ne me concerne pas, tu vois. Mais bon, moi, je ne le savais pas. Je veux dire, c'est Free qui a installé la fibre. C'est les seuls qui m'ont proposé la fibre. Voilà, je veux dire, je n'ai pas réfléchi, il n'y a plus loin. Voilà, c'est bien. Tu peux dos de l'inné, serrer dans tes bras, lui parler. Occupe-toi de ta petite fille. Elle aura les mêmes cheveux que toi, plus tard. Plus tard, quand elle sera un peu plus grande. Il grise la génération. Il a pris feu, oh la vache. Ce n'est pas cool. Sauf Bordeaux qui a eu des fuites, n'importe quoi. Grâce au MCC, je l'ai fait de revenir sur Internet. D'accord. Je ne reviens pas. Ah non, mais moi non plus, je n'étais pas au courant. En plus, quand j'ai commencé à live, vu que j'ai eu la fibre fin juin, à faire des gros lives avec Cam et tout, ça se passait très bien. Et puis ça a commencé à décliner. Et d'un seul coup, je ne pouvais plus. J'essayais de live, j'avais zéro débit. Je ne comprenais pas. Je me disais, mais attendez, j'ai une fibre à 500 mégas. Pourquoi il me dit que j'ai zéro ? Parce qu'en fait, moi, ça passe, mais c'est entre moi et YouTube et Google que... Frédine. Oh ! C'est cool. Ça m'embête parce que je me dis que ça doit... Ceux qui étaient venus pour les lives YouTube, ils n'en ont plus, quoi. C'est chiant. Alors, Emma Garcia... Non, on ne va pas bouger, non. On a des trucs à faire. Alors, vous commencez... Vous n'embêtez pas, Pulco, hein. Ils travaillent, hein. Ça suffit. Ouais, oui, c'est vrai qu'elle avait ses trucs, elle. Et arrête avec ton verre d'eau, hein, cocotte. Tu vas refaire du sport. Ouais, bah écoutez, hein. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Bah, on le laisse boire son verre de lait. C'est du lait que tu bois, toi. Tu le laisses bosser, ton fils. Avec les tombes et tout, de ses parents. Oh, le truc glauque. Le truc glauque. Bah, ça va, il est en forme, hein, Bordeaux. Tranquille, hein. Allez, tu vas aller t'occuper de ta femme un peu. Tu vas parler de bricolage. C'est super intéressant. Tu vas exprimer son admiration. Tu as une couleur par génération. Ouais, oui, c'est Not So Berry, TV Gladys. Je sais pas si tu connais le challenge Not So Berry. C'est tellement frustrant. Tu sais, c'est un accord. Non, j'en ai aucune idée, Angel. Je les casse les couilles de partout. Ils avaient déjà eu un conflit avec des certaines chaînes TV parce qu'ils voulaient récupérer une partie de MN6 de replay. Sérieux ? Mais ils sont... Eh, Free, c'est pour ça, en fait. Ils nous font payer pas très cher parce qu'ils veulent récupérer de la thune à côté. Ah, il a fini. Oh, tu as besoin de te divertir. Tu vas sûrement pas boire un verre d'eau. Moi, je te le dis direct. Tu vas réparer ça. Tu vas t'ouvrir un cadeau. Voilà. On va faire au moins ces deux devoirs-là. Et puis, voilà, ça s'est fait. Alors, un Pudding Orbital. Mais c'est super. Bon, bah, tu vas t'occuper. Je sais pas. Tu veux te distraire en faisant quoi ? Ah, le PC. Oh là là, les amoureux. Oh là là. Je l'ai vu, la grosse galoche. Je l'ai vu, hein. J'ai vu, la grosse galoche. Bon, il va s'occuper un petit peu. Il va remonter son truc. Après, il va travailler. Ah, c'est le jeu. Je me dis, c'est quoi ce bruit ? Je croyais que c'était Pulco qui était en train de faire des conneries. Oh, Pulco. Ça y est, je sais plus. Bordeaux. Oh là là, ma vache. Alors, 11h. Partie de particules. Ok, il va travailler là-dessus. Partie de particules. Hop. Non, Bordeaux. Bordeaux, non. Tu m'énerves, là. T'as qu'à pleurer devant ton miroir. Allez. T'as un miroir, c'est fait pour ça. Oh là là, il casse couille, hein. Qu'est-ce qu'il aime son fils, hein. Ah, d'accord, merci, euh. Monsieur. J'adore. Je me fais insulter comme ça, euh. Alors, déjà, toi, je vais te ban. Ça faisait longtemps, hein. Tu vas te prendre, euh... Bah, bloquer carrément. Allez, hop. Dégage. T'es gentil, mais ça ne m'intéresse pas de me faire insulter. Surtout que j'en suis carrément pas une, hein. Si tu savais, mon petit. Bon, alors, ça y est, j'ai encore... Qu'est-ce que j'ai foutu, moi ? J'ai encore fait du caca. J'en peux plus. Ah, ok. Non, c'est bon. Trois messages. Ah, c'est comme ça. Bon. Ah. C'est bon, j'ai compris. Non, il fallait que j'enlève le machin. C'est bon, vous inquiétez pas. Je suis de nouveau opérationnel. J'adore me faire traiter. Ça faisait longtemps, en même temps, sur Twitch. Ça arrive pas souvent. C'est plus si on va arriver sur YouTube. On se demande pas pourquoi. Eh, Céline, comment tu vas ? Alors, attends. À chaque génération, une couleur doit acquérir des compétences spécifiques. C'est la troisième génération jaune. Les enfants à venir sont la grise. Tout à fait, Angel. T'es chabon bien. Oui, tranquille. Ça va. Que se passe-t-il ? Bah, je me suis fait insulter, Switson. Tout va bien. Vous l'avez pas vu, je pense, parce qu'il me l'a mis en modération tout de suite, en fait. Mais du coup, le mec, je l'ai bloqué direct. Son troisième message étant une insulte. Tu connaissais pas ? Bah, écoute, c'est un challenge qui est assez connu, quand même. Qui a été créé par Lil Simcy, entre autres. Et ça, son ami, je sais déjà plus. Je retiens jamais le nom de l'autre. De l'autre. Attends, excuse-moi. Je vais aller chercher les règles. Comme ça, tu pourras les lire. Ça, c'est un challenge sur dix générations, en fait. Donc, c'est assez long. Mais au moins, moi, par exemple, ça me fait explorer des trucs dans le jeu que je n'ai jamais fait. Par exemple, la carrière politique, là, que Bordeaux a fait. Et puis, genre, astronaute, je n'ai jamais été jusqu'au bout non plus. Il y a vraiment des trucs que je n'ai jamais été jusqu'au bout, en fait. Donc, je trouve ça quand même intéressant d'exploiter ça. J'ai trouvé mignon, t'es jamais. C'est gentil. Mais hein, c'est la petite, elle pleure. Tu fais quoi, toi ? Elle vient t'occuper de la petite. Oups, l'enfant va mourir ! Mais tu n'es pas la seule à trouver les loulous mignons. Et moi aussi, je les trouve. C'est les plus beaux du monde, de toute façon. C'est normal. C'est les miens. Et encore une autre, Céline. Coucou, Céline. Mais vous êtes tellement, c'est incroyable. Vous me faites trop rire. Je connaissais juste cette challenge, les maisons avec une couleur, mais pas version 6. Ah bon ? Il y a une... Ah oui, les maisons avec une couleur, oui, oui. Bah c'est parce qu'après, t'es pas obligé, tu sais, de mettre la maison en couleur, tu vois. Mais du coup, moi je suis allée à fond, tu vois. C'est euh... Bah lui, tu vois, Bordeaux, c'était rouge. Bah normalement, il a les cheveux rouges. Mais donc, il est complètement habillé en rouge. La maison était rouge. Bah tu vois, j'ai pas changé la cuisine, par exemple. Mais j'ai joué le jeu à faire ça, ça c'est rigolo, quoi. Après c'est pas forcément joli, hein. Mais je trouve que ça va pour le jaune, là, la génération jaune, c'est pas encore trop moche. Et puis bah la petite étant grise, génération grise, bah elle, elle aura une chambre de couleur grise, après elle sera habillée en gris, tout ça, tu vois. Je trouve ça rigolo de faire ça. Parce que par exemple, le jaune pipi qu'il a dans les cheveux, lui, je l'utilise jamais non plus. Donc ça change un petit peu. La pauvre, elle est en train de... Je crois que je l'ai mis un peu trop au sport, là, la pauvre petite. Elle a dû se prendre ça. Oh, quand même, niveau 3 de fitness, c'est pas encore trop. J'allais dire, viens pas emmerder ton fils, ça va. Oh, bien pulcote ! C'est bien pulcote. Allez, vas-y, tu vas te faire... Tu vas te mettre bien, là. Tranquille. Tu vas manger. Tu vas faire pipi. Tout va aller mieux. Il y a des ordures qui traînent dans la maison. C'est cool. On aime ça. Attendez, il faut que je la chope. Touk, touk, touk. Et hop. Ça, je fais moi-même le ménage. Oh, il a cassé ! Tu peux réparer les toilettes aussi, après, s'il te plaît ? Niveau 5 de la malice. Il était en train de troller les forums. Eh, regardez ! Elle a fait du sport, elle a perdu du poing, hein, cocotte ! C'est vrai qu'elle est parano, que j'avais oublié. Par contre, tu peux aller aux toilettes aussi, tu sais. Tu peux manger, tu peux faire ta vie. Voilà. Puis après, on va mettre en route le deuxième petit bébé gris. J'aime beaucoup le concept, ça. Je chance de faire le voir déjà. Mais oui, c'est ça, en fait. C'est rigolo. Génération 7, c'est rose. Ah, cool. Moi, je veux violet, surtout. Alors, pardon. Je ne sais pas. Encore des gens qui n'ont pas de respect. Ouais, non, ben, écoute, j'ai des gamins, hein. On les a vus, ils sont arrivés en masse pendant les vacances de Noël. On ne se demande pas pourquoi, hein. C'est pas pour te faire peur, mais moi aussi, je m'appelle Céline. En plus, c'est vrai, en funèse. Mais vous êtes combien sur le live ? Eh, beaucoup trop de Céline. Non, ça me fait trop rire. Toutes les Céline, mais c'est ça. Mais oui, mais vous êtes beaucoup, ça me fait... Ah, ah, ah. Et sans rire, je m'appelle aussi Céline. Non, c'est pas vrai. Spécialise de Céline, mais je fais ça, moi. Je vais mettre ça en banderolle, quelque part. Ah, Jean-Charlay, la streameuse de Céline, tu vois, c'est pas possible. Tu t'appelles Céline ? Viens chez moi ! N'importe quoi. Ça veut dire quoi, Bodybuilder ? C'est, tu sais, quand t'es très très musclé. Quand tu fais énormément de sport et que t'es très musclé. Bon, et du coup, lui... Non, mais c'est bon, là. C'est vrai qu'on fait partie de la société secrète, maintenant. Donc... Il y a une... Il y a une réunion, c'est vrai, on est vendredi. Il y a une réunion. Oh, pulcote ! Il faut que tu fasses à manger avec amour pour les petits lutins. Servir le dîner. Les raviolis chinois aux légumes. Je crois qu'on s'en fout que c'était sucré ou salé, il me semble. Ah si ! Qui c'est qui ? Qu'est-ce qu'elle fout un maillot de bain, elle ? Prends une portion. Oui ? Il n'y a personne qui va... Qu'est-ce que... Va faire à manger ? Il faut faire ça pour les petits lutins. Allez, haricots aux saucisses, comme ça ils feront des proutes. Mais arrête, hein ! Oh ! Viens ici. Tu me casses ses pieds, là. Haricots aux saucisses. Voilà ! Les petits lutins, ils vont faire des proutes. Qu'est-ce que c'est ? Ah bah, elle est repartie glisser, celle-ci. Oh, la petite, elle pleure ! Pfff... Qui c'est qui dispo ? Bordeaux, relève-toi. Il est 22h... Il n'est même pas 22h, il est 21h30. C'est quoi, cette face, on verra. Elle change la petite. Ouais. Voilà, merci. Oh, la petite Fifi, qu'elle est mignonne ! Ok, tu mets ça dans l'inventaire, mon chou ? Ah, on va être pile près. Oh, ça va être parfait. Bon, on fera un gosse en rentrant. Bon, à l'instant, on va aller à la réunion. La réunion des petits lutins ! Voilà. Celui-là, il m'aide dans six jours, mais ne vous inquiétez pas, ça arrive. L'événement n'est pas actif. Attention. Bah, attendez. Allez, l'événement. Bah, pourquoi il a... Bah, écoutez, moi, j'y vais... On y va, allez. On y va comme un grand garçon. Alors ! La petite réunion. Donc, il y a quelqu'un de nouveau dans le groupe, hein. C'est un garçon ! Jacques Guérin. Oh, bah, viens ici, mon chou. Oh, les petits loulous ! Les petits tintins ! Les petits lutins ! Alors, une Céline, deux Céline, trois Céline. Bah, Céline... Bah, je dis Céline, mais vous êtes... Non, si c'est Céline, c'est un. Il faut taper un. Oh la vache. Fin des partiages, je peux regarder tes lives, c'est chouette. Ah, coucou Elisa ! Comment tu y vas ? On est en train de compter les Céline qui sont sur mon live. S'il y en a beaucoup. Si, dans les commentaires, vous appelez Céline aussi, n'hésitez pas. Manifestez-vous. Qu'est-ce que... Mais tu viens ou tu fais quoi, là ? Allez ! Bouge-toi les fesses ! Eux, ils donnent des trucs pourris et tout. Alors, oui, on s'en fiche. Tu peux mettre ta tenue ? Mais je pense pas, c'est automatique, il me semble. Alors, je sais pas, il y a juste go, ouais. Je sais pas d'où ça vient, ça. Demandez comment satisfaire les lutins. Poser des questions. Tu vas te poser des questions. Tu vas te présenter aussi. Ah, bah, t'es censé le connaître. Demandez la raison de l'adhésion. Salut, Jacques ! Ah, ça y est ! Ah, il est beau ! C'est le signe de ralliement. Alors, les lutins ont été maltraités par leur premier ami humain. Celui... Il manque un mot. Celui... Ah non, pardon, celui en qui... Oh, je suis fatiguée. Celui en qui ils avaient le plus confiance. Il a fallu beaucoup de temps pour regagner leur confiance. La mission de l'ordre de l'enchantement est de protéger les lutins et de faire en sorte qu'ils soient satisfaits. Très bien. Eh bien, on va les satisfaire. Faire une offrande. Ma famille est au service des lutins depuis des générations. Il est de notre devoir de les protéger, de les satisfaire. Bah, pas nous, hein. Nous, on a fait tout pour réentrer et on a réussi. Parce qu'on est opportuniste. Ah, j'aurais pu lui donner ça. Un bout de substitut. Ah, mais attendez, on va donner les haricots saucisses. Est-ce qu'on donne les prout-proutes ? On va donner les prout-prout, ça me fait rire. Ça me fait rire de donner les prout-proutes. Je vais jamais le boire, ce thé. Tu vas refaire une offrande. Il faut un cristal. Tu vas donner la citrine. Ah là là, arrête de papoter ! Attendez, je prends... Oh, regardez, il a l'air de prendre du grade. Oh, c'est beau, ça. Attendez, c'est une très belle photo de miniature, ça. Alors, j'enregistre le truc, j'arrive. Vous n'inquiétez pas. Je fais mon petit code. Oh là, j'arrive pas à le taper, en plus. J'ai oublié un E. Je vais bien E. Tac. Touc ! Regardez. Hop là. Tac. Merveilleux. Vous avez... Oh là là. Oh, c'est beau, regardez. Je vais mettre un peu plus haute. Ah, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau le pulco ! Qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau le pulco ! Qu'il est beau, il est beau, il est très très beau ! Je fais ma miniature éventuelle, parce qu'effectivement... Et là, je remets... Si vous connaissez pas ce code, en même temps, ça marche surtout pour... Si vous voulez faire des machinimas, c'est très bien. Ça enlève le prisme et tout, et c'est beaucoup mieux, en fait. Faire une offrande. Oui, on a déjà fait une offrande. Ah, c'est un métal ! J'ai fait un cristal ! Bon, on va faire un métal, c'est pas grave. On remercie, bien sûr, Mamie... Feu, Mamie, Pepper, qui avait récolté tout ça, qui nous a bien aidé. Et on va s'occuper du jardin. Alors, le jardin, on va arroser. Et tu vas dire des choses inspirantes aux plantes. La dernière fois, nos tilutins, ils étaient tout orange, ils étaient pas contents. Là, j'ai l'impression que ça va mieux, quand même. J'ai l'impression que ça va beaucoup mieux. Membre chevronné ! Ah, attendez ! En tant que membre chevronné de l'ordre de l'enchantement, Pulco doit continuer de faire des offrandes, de entretenir le jardin des lutins et de participer aux événements. Le rang de Pulco lui a permis d'obtenir des éléments suivants. Robes de l'ordre de rang 1, masques de l'ordre, robes de l'ordre de rang 2, capacité à effectuer des attaques de lutins sur les autres. Oh, mais c'est trop bien ! Je peux avoir, moi aussi, les petits lutins, s'il vous plaît ? C'est trop cool, comment on fait ! Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut en avoir un truc spécial ? Bon, il n'y a pas, hein ? Je ne sais pas, on verra bien. Parce que les lutins, ils ne nous apparaissent pas comme ça, donc je ne sais pas comment ils font. Alors, avis du nouveau kit qui va sortir le 29 janvier. Oui, bah ouais, franchement, il me plaît vachement bien. Les meufs sont vraiment sympas et tout. Vraiment, quoi. Attaque de lutins ! Ah, bah c'est là ! C'est comme ça. Tu vas poser des questions, demander la raison, et puis lui, tu vas... Tu ne vas pas faire une attaque de lutins, ça ne se fait pas. Ah ! Bah écoute, présentation chaleureuse, même si tu as déjà parlé, ce n'est pas très très grave. J'ai sûrement acheté le kit, c'est trop bien. Bah, carrément ! Oh, ça donne trop envie, hein ! Bon, c'est le même charabia que tout à l'heure. Tu me donnes trop envie, Céline, tu m'invites ? Angel, pardon ! Bah, en fait, il y a tellement de Céline, je ne sais plus, moi. Frites fricandelles ! Ah, c'est bien, ça ! T'es du Nord, Métatron ! Bah oui, 59, excuse-moi ! Je crois que je t'avais déjà posé la question, en plus. La chance. C'est vrai, c'est Ristecaché. Mais pourquoi vous parlez de manger ? Elles sont coffres si nombreuses ? Arrgh, on peut lutter face aux Céline. 5 Céline pour le moment, bah c'est pas mal, hein ! Je suis un peu en retard sur vos messages, hein. Mon pseudo, c'est à peu près partout Gladdy. Salut, Nami One Piece, je ne t'avais pas vue ! Excuse-moi, j'ai raté ton premier message. Comment vas-tu ? Bah, regarde, on a fait notre petite tournée chez les lutins. On est chevronnés, maintenant. Donc, on va y aller, on a fait ce qu'il fallait, on va rentrer, parce qu'on va faire un gosse, là. On va rentrer, on doit faire un gosse. Un numéro 2. Oh, regardez, ils sont génération grise aussi ! Ah, je rigole. C'est parce qu'ils sont... Ah, j'ai le nez qui gratte, c'est infernal. C'est parce qu'ils sont vieux. Non, je ne peux pas, j'ai un gosse à faire. Bah, écoute ! Alors, je t'ai envie de te dire que quand même, c'est important de faire des enfants. Voilà, en plus, bon, elle a déjà la gerbe, comme ça, ça ne lui changera pas. Mais comment elle a maigri ! Regardez ça ! Oh, ce bodygall ! Elle a juste un petit peu de bidou qui fait mignon, en fait. Alors, c'est normal, elle a eu un bébé et tout, mais elle a maigri de ouf, hein. Bon, allez, on va faire un gosse. Tu vas la flatter. Oh, non, il est triste ! T'es chiant ! T'allais très bien et d'un seul coup, t'es triste. Bah, elle aussi. Non, elle a envie de gerber. Tu vas le draguer. Illuminer la journée. Il faut qu'il aille mieux, là. Parce que pour faire un gamin, il faut être de bonne humeur. Ah, elle est froide, j'avais oublié ! Tout pour compliquer les choses ! Complimenter. Et ça va, il va mieux, ça y est ! Ça y est, c'est bon. Allez, on va allumer la mèche. Tu vas lui rouler un palot. Le jeu, il a compris. Il a compris ce que je voulais. Demande un mariage. Où est-ce que ça va ? Ça va, ça va, tranquille. Lui, il peut se marier, il va se marier. C'est pas un souci, il se marie. Et puis, vous allez aller dans le lit. Vous allez me faire un petit bébé. Oula, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Là, pourquoi ça a tout sauté ? C'est un bébé direct. Je te fais une liste, toi, tu attaques tout de suite. Ça se voit que tu es un peu obsédé, mon petit pulco. Toi, tu veux directement le sexe. Et voilà, il y a... Oh non, la courtisée avant. C'est bon, elle est déjà passée une fois au lit. On va les traumatiser, cet enfant, là-bas, là. On va faire des crapulades devant elle. Ça va être horrible. Tu vas faire déménager plus quoi ? Oui, je vais la faire déménager. Les faire déménager quand Bordeaux sera mort. Je pense, comme ça, on sera tranquille. On recommencera dans une nouvelle maison. Alors, excuse-moi. Bon, je vais t'autoriser. Comment ça, faire un gosse ? Il faut être de bonne humeur. C'est comme ça qu'on fait les bébés, les Sims. Dans les Sims, tu es un peu obligé d'être de bonne humeur. Sinon, ils ne veulent rien faire. S'ils sont tristes, ils ne veulent rien. S'ils sont, ils ne veulent pas. Ying, 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 ying. Ils sont chiants. Donc, oui, il faut être de bonne humeur. Comme ton père. Moi, si tu en veux. Attends, allez, je vais rater des trucs. On peut déménager si on veut. Oui, bien sûr, je pense. Je crois qu'il y a des... Il y a certaines... Dans le notes de bébé, il y a certaines générations, c'est imposé d'aller quelque part. Je crois. Ou de déménager. Mais là, j'ai envie de changer. Parce que ça fait un moment qu'on est là, quoi. Donc, juste pour moi. Ce n'est pas imposé là, ni dans la jaune, ni dans la grise. Mais j'ai quand même envie de changer. J'ai un gosse sur le feu, sur le barbecue. Elle est jolie comme toi. Oui, c'est vrai qu'elle est belle. Mon terrain, dans deux semaines, je ferai toujours pour qu'elle arrive, mais elle n'a pas l'air décidé. Oh, c'est un nana. D'ailleurs, c'est l'anniversaire de Madès, moi. Aujourd'hui, le 9 janvier. Je n'ai pas envoyé de texto encore. Mais je le sais que c'est son anniversaire. Bon, elle n'a pas de téléphone, donc... Elle a 7 ans aujourd'hui. Oh, la vache. Déjà. Mais allez-vous coucher, les vieux, là ? Il est 3h du matin. Ouais, non. Bordeaux, lui, il a déjà dormi. Lui, c'est un vieux bourrin, là. Oh, ben, occupe-toi. Au lieu de traîner en slip, là, dans la maison. Bon, alors, maintenant, le casimètre s'est terminé, la vieille présentation. Oui, ne me stresse pas comme ça, le jeu, s'il te plaît. Tu peux te lever, toi. On veut juste savoir si tu es en cloque ou pas. Voilà, on sait que tu es excitée. Et attention, test de grossesse. À votre avis, c'est bon ou c'est pas bon ? Est-ce qu'elle est très fertile ou elle est juste un petit peu ou pas ? Oh là là, je suis perdue dans mes trucs, là. Parce que je veux, tac, comme ça. Regardez, on va la voir faire pipi. On a une belle vue. On a une belle vue sur le pipi de la demoiselle. Attention. Allez, je suis pas assez... Elle a l'air contente, genre, ouh là là, je fais pipi. Je pense qu'elle est enceinte. Yes ! Oh là là, le bidou ! Oh, le bidou ! Mangez pour deux ! Bravo, pulco ! Tu as encore mis un but. Allez, va dormir. T'es fatigué de matin... Non, c'est bon, on est samedi. Ça va, on est samedi. Nooboo ! Nooboo ! Eh, c'est bon, on va dormir. Pardon. Pour de votre kit, il manquerait que les lits superposés, pour moi, il a la cool... Ouais, j'avoue. J'avoue que les lits superposés, pour un gain de place, pour une mini-maison, quand t'as deux gosses, minimum, j'avoue que c'est un peu essentiel. Mais, c'est vrai qu'on ne sait pas tout. Tout n'est pas montré, forcément, dans le trailer. Mais j'avoue que s'ils existaient, on les aurait vus, je pense. On verra, il y a peut-être une surprise. Il a eu quatre enfants, on n'en mangeait plus le coup. Ah oui, quand même ! Il a été productif ! Les envies de femmes enceintes, ils ne sont pas à prendre la légère. Moi, je relance Griselda comme idée de prénom. On n'y est pas encore. Là, je ne sais pas si on va attendre la naissance. J'avoue. Je ne sais pas trop. On verra bien. Bon, qu'est-ce que tu fais, toi ? Oh, il fait la vaisselle. Regardez-moi ça. Il va faire un peu de glissade. Allez, on fait de la glissade. À 5h, presque 6h du matin. Les voisins, ils passent. Attendez, on va se mettre en... En vue Sims. Ça, c'est lui qui travaille, ce n'est pas moi. Elle s'appelle Minnie. Ah, tu l'as appelée Minnie, trop bien. Une future Céline. Oh, punaise. Franchement, c'est impressionnant qu'il y ait autant de Céline d'un coup. En tout cas, si y a Nana, je sais bien que le jour où tu ne viendras plus sur les lives, c'est qu'à mon avis, tu seras occupé à autre chose. Il faudra que je me note ça. Mais il est content. Ah, c'est le réveillon. Ah, bah, c'est le réveillon. Bah, écoute, je ne sais pas. Enfin, encore de la glissade, si tu veux. Ajoute du savon. Et glisser en faisant de figure. Amuse-toi. Amuse-toi et amuse-nous. La vache, elle a fait la moitié de sa grossesse dans l'escalier en remontant des chiens. Bah, elle avait déjà un petit bidou, Gladdy. C'est pour ça. C'est vrai qu'elle était un petit peu ronde quand... En fait, on a vu deux filles qui étaient très mignonnes. Et moi, comme j'aime bien avoir les yeux pas marrons, sachant que Pulco, il a déjà les yeux marrons et que l'autre fille avait les yeux marrons, j'ai dit, ouais, ouais, mais moi, je préfère les yeux pas marrons, en fait. Parce que j'ai les yeux marrons. Bref, c'est toute une histoire. Donc, j'ai choisi Nathalie, plutôt. Parce qu'elle a les yeux bleus. Donc, on croise les doigts. Parce que si tous les gamins, ils ont les yeux marrons, je serais dégoûtée. Mais c'est pas grave. Ça arrive, c'est le jeu. Il a froid, mais il était bête. Et pardon, en fait, toutes les deux, elles étaient déjà un peu rondes. Donc, je me suis dit, c'est pas mal aussi. Parce que, bah, pourquoi ? On devrait prendre tout de suite quelqu'un de très très mince. Notre petite Pepper, qui est celle de la génération de monde, de la toute première génération, elle était ronde aussi. On l'avait fait exprès qu'elle était ronde. Elle a fini un petit peu très très ronde. Et sa fille, donc la sœur de Bordeaux, elle est aussi... Oh, punaise, elle a maxé. Elle est... Elle est grosse fesse. Des seins immenses. Mais, je veux dire, c'est bien. C'est vrai qu'elle a pris quand même du poids, quoi. Mais là, comme elle a fait un peu de sport, elle a perdu ce qu'elle avait. Mais ça va revenir avec la grossesse. C'est pas un souci. Bon, Bordeaux, Pulco, t'as pas dormi, là ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que tu fais de vous ? Ah, c'était à cause de la gosse. Peut-être que Perle, elle les a rêvés. Pfff, super. Ils nous font des clés. Des pouet-pouet. Tu sais quoi, Thierry à pisser ? Thierry à pisser. Thierry à te doucher. Parce que là, on perd du temps si tu... Non, elle parle pas à ta copine, c'est bon. Je vais dire à ta femme. Toujours l'emmener l'assiette dans les toilettes, c'est toujours un bon combo. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, il posait son assiette, d'accord. Ah, d'accord ! Non, tout ça pour ça. Il va tirer la chasse, après il y va. Bon, vous inquiétez pas, il se lave pas les mains. C'est parce que j'ai enlevé le levier la dernière fois. J'en avais marre de perdre du temps. Bonne humeur, aujourd'hui. C'est bien, ça change. Mais il faut qu'il aille dormir, parce qu'il faut qu'on travaille sur ses compétences. Tu l'as jusqu'à quelle heure ? Je sais pas encore. Roll in cell. Merci Lorine pour le follow, et bienvenue à toi. 53, est-ce que tu es de la Mayenne ? C'est dommage, Marie, elle est pas là, parce qu'elle avec la Mayenne, elle en peut plus. Elle a passé deux ans là-bas, à Laval. Et c'est vrai que c'est très joli, Laval, en même temps. Je sais pas encore, Céline, jusqu'à quelle heure ? Là, on est à 44 minutes, donc au moins encore 20 minutes, voire une demi-heure. Donc au moins finir le week-end, je pense, avec la famille, et on verra après. J'adore le nouvel an dans les Sims, et ils disent tous ensemble bonne année en Sims. Oui, Chouchoubi ! Oui, Griselda, je vote pour aussi, pour un mec, Gray. Non, alors, ce sera pas Gray. J'aime bien Silver pour un garçon. Et je sais plus, j'avais pensé à un autre truc, je sais plus. Mais nuage, nuage, je trouve que ça peut coller aux filles et garçons. Je trouve ça joli. Voilà, nuage, bah voilà. C'est ça, je viens de vous annoncer la naissance de ma princesse, quand même. Bah après, prends soin de toi, avant tout, si y'a Nana. Ne pense pas spécialement à nous, tu vois. Ah bah ça picole ! Ah bah d'accord ! Eh, il est même pas 10h du mat', ça picole. Et oui, bah toi, t'as... Ouais, tiens, tu vas le dire que t'es en cloque, d'ailleurs. Tu peux raconter des ragals ? Ah là, on va raconter des ragals. On est contents, on aime bien ça. Au nouvel an, on raconte des ragots. Winubu ! Ça me fait tellement marrer à chaque fois. La saison des bébés dans mes challenges en ce moment. C'est bien, il dort. Et lui, il fait quoi ? Oh bah, d'accord. Te tue pas la tâche, hein, Bordeaux. Oh, t'as une jolie voix, ma pépette. Je veux dire, pour un niveau 1 de chant, elle a une jolie voix, hein. Enfin, parce que c'est des chansons-là, mais si on lui chantait vraiment de chanter, s'entraîner à chanter, ce serait catastrophique. Oh là là, le petit bidou, là. Voilà, c'est nettement moins bien, quand même. Nuage, c'est joli. Ben oui, carrément. Moi, j'aime bien, nuage. Ça peut aller pour fille et garçon, je trouve. Ah, ça y est, ça retape dans mon plafond, ça faisait longtemps. T'es un peu enrouée, ma belle. C'est n'importe quoi. Allez, allez, va t'occuper de toi un peu. Va t'occuper de toi. Tu iras faire une petite sieste-toune aussi, donc à faire... Est-ce que lui va se lever au bout d'un moment ? Ah bah, ça y est, la petite, elle pleure. Bon, bah, c'est bien, tu vas t'occuper de ta fille. C'est ton réveil matin. Journée vivement d'université. Je vais le savoir, là, pourquoi vous me mettez 5 fois. Oh, la bichette. Alors, plus le code, plus le code, plus le code. Il faut travailler, tu vas jouer. On va faire l'aspiration un petit peu, qu'on arrive au moins au niveau 6. C'est bien, parce que les autres compétences, compétition. On est quand même bien avancé. La fusée au logis, on est déjà au niveau 9. Oh, merci TV Gladys pour ton abo, ton follow. Merci beaucoup. Donc, on est déjà bien avancé pour le bricolage et la fusée au logis, donc je me dis que c'est vraiment la logis qui pêche un peu. Et comme il faut 10 aussi, donc on va avancer un petit peu là-dessus. On a le droit de picoler enceinte, on m'a menti. Oh, c'est du jus de fruits qui boit dans les Sims. Il n'y a pas d'alcool dans les Sims, c'est bien dommage, d'ailleurs. Et picoler enceinte, on n'a rien vu. Oui, bon nuage, c'est pas mal. Mais oui, c'est mignon. C'est vrai. T'es limité en nombre de grossesses par génération ou pas. Seulement là, Pulco, en fait, il est fils unique parce que la génération rouge n'avait droit qu'à un enfant. Je crois qu'il y a quelques règles comme ça, mais ça dépend des générations. Là, sa génération à lui n'a pas de soucis, il n'a pas de limitation, donc je fais ce que j'ai envie. Donc c'est pour ça, je vais en faire genre 3. C'est bien. Ça donne un choix après, de savoir avec qui on va partir. Sachant qu'en général, c'est mes abonnés qui choisissent l'héritier de mes challenges. Sauf là, le premier, au Bordeaux, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ils se sont bastonnés avec sa sœur. Mais c'est parce que, voilà, c'était rigolo et on avait fait ça. Donc ils ont fait 3 bastons et il en a gagné 2. Donc ça a été lui, l'élu pour cette génération. C'était vraiment excellent, d'ailleurs. Ce live-là, il était énorme. Je m'en souviens bien. C'était trop drôle. Il se détestait tellement. Et sa sœur. C'était vraiment bien. Accrochez-vous, je vous emmène les joies de l'ordi portable. Ah là ! Attention ! Ah ! Je vais être relou, mais tu ne m'as pas dit l'âge de pulco. Ah, pardon ! C'est vrai ! Après, on ne connaît pas vraiment son âge, mais il va vieillir. Dans 6 jours, il deviendra adulte. Donc, je ne sais pas si tu arrives à le traduire d'une certaine manière. Voilà. Ah, et du coup, Gladie, si tu ne connais pas notre sobée, tu vois que les traits qu'il a, en fait, baladroi ambitieux et solitaire, il y a du jaune dedans. C'est pour pulco. Et du coup, c'est pour ça qu'il est la génération jaune. Quand on compare Bordeaux, Romantique, Snub et Sancho, il y a du rouge parce que c'est la génération rouge. Tu vois, elles ont pensé le truc, en fait, en le créant. C'est vraiment sympa. Sinon, vous pouvez jouer ensemble, vous avez le droit. Il faudrait que je rouvre des cadales. Tu vas ouvrir un cadeau, tu vas ouvrir un cadeau, tu ouvriras un cadeau, et lui ouvriras un cadeau aussi. Après, on va virer le sapin. Quoi que c'est encore le nouvel an, donc je vais le laisser. On va inviter la famille, après. Ce serait bien qu'on invite la famille. Appareil photo numérique. Bah, pas mal, mais ici. Tu vas prendre un cadeau. Attendez, au niveau des photos, là, je ne suis pas à jour. Je crois que j'avais fait des photos, non ? Avec Non, il n'a pas fait. Ah là là, bon, vous allez faire une photo. pour la prospérité. Fond une photo avec Bordeaux, allez. Et après, il faudra qu'il prenne une photo avec Pulkot, avant qu'il meure. Ce serait dommage. Bon, bah voilà, tout va bien. Alors, il y a une petite réunion de famille. C'est sympathique. Ce serait drôle de voir les Sims bourrés. Dans les Sims médiévales, les Sims 3 médiévales, il lit, parce que j'avais fait une mission, c'est sur YouTube, j'ai arrêté il y a un moment maintenant, mais je me suis trop marré au final avec les Sims médiévales. Et à un moment donné, tu as un personnage que tu dois marier, donc tu as sa fête de mariage et tu dois brasser de la bière et il boit. Et en fait, il est pété et il tombe par terre parce qu'il est bourré. Il est red bourré et il a une émotion là où il est pété et puis il a la gueule de bois et tout. C'est super drôle. Je me suis dit mais ça, ça manque dans les Sims 4. Mais bon, c'est normal, c'est un Peggy 12 donc c'est pour pas inciter les enfants à boire. Je crois qu'il y avait une suite au Not Sovere avec d'autres couleurs. Tu feras la suite. On verra, maman, gros, pour l'instant, je ne sais pas trop. Salut, 12, comment tu vas ? La génération grise sera quoi déjà les traits ? Je suis encore dessus. J'avoue, je n'ai pas fermé la truc. Alors, grise, ils seront actifs, crasseux, aiment la musique, carrière athlète et aspiration bodybuilder. Voilà, ça va être bien. Ça va être bien. Ah, la petite, elle pleure ! Attendez, c'est bon, il y a mamie qui y va. Mamie qui y va. Mamie qui y va. T'es pas obligée d'y aller. T'as ouvert ton cadeau, toi, on veut discuter avec ton mec ? Oui, oui. Regardez-moi, cette parano. Ah, la petite gerbe. Ah, c'est vrai qu'il va falloir améliorer ta réputé, là, qu'est-ce qui se passe ? Tu vas bien discuter avec papa, avec beau papa, ça va peut-être aller mieux. Raconter des ragales, oui, c'est l'anniversaire de perles ! Ouais, on va pouvoir voir sa petite bouille, savoir quelle couleur de mieux elle a, sachant que les cheveux, peu importe, parce qu'ils seront gris. Quand elle pourra avoir les cheveux gris, elle les aura gris. ça se passe bien ? Ouais, c'est cool. Ouais, on va t'occuper. Comment on va plus le code ? Tu es où, tu en es où, ta logique ? Ah, bon, écoutez, il n'a pas beaucoup augmenté, on est presque au niveau 5. Il va ouvrir son petit cadeau. Une base aspiratoire. Oh, mais c'est trop bien, ça ! Oh là là, attendez, il a reçu une pièce amélioration électronique, amélioration commune, amélioration de cuisine, amélioration de perlus. Il a reçu des tuyaux et des boulons pour Sangue Noël, mais c'est nul. C'est trop nul. Oh là là, qui c'est qui offre ça ? Franchement, remarquez, c'est assez rigolo. C'est normal, il a, il a une compétence bricolage assez élevée, donc les gens, ils se sont dit, bah tiens, il pourra fabriquer des trucs avec, c'est cool. Coucou Marie, comment ça va ? Bah oui, tu prépares tes cartons, oui, j'imagine. pas de soucis. On a pensé à toi, tout à l'heure. Comme d'habitude. Alors Marie, si tu veux, on a lancé la deuxième grossesse pour Mademoiselle. voilà, le petit bidou est là, il est bien présent. Donc BB2 est en cours de fabrication. La livraison est prévue dans, après c'est que le début, donc là, deuxième trimestre en 13h. on a le temps. On a le temps. Livraison prévue dans quelques jours. Voilà. Et puis c'est pas mal quoi. On a commencé ce dernier semestre pour Petit Pulcote. Ça va, la vie est bien, tranquille ou bilou quoi. Et elle, elle est partie se... D'accord. Bon, après ils sont vieux, ils font un peu n'importe quoi. Je suis vieux. Donc ils font un peu n'importe quoi. Je ne sais pas, je trouve qu'elle a l'air très gris. Perle, elle est grise. Tu m'étonnes. Regarde. C'est normal, c'est sa génération, voyons. Voilà quoi. On est tranquillement et puis, puis quand Bordeaux s'en ira de ce monde... Mince. Excusez-moi. Quand Bordeaux nous quittera, eh bien on déménagera. Oh, Bordeaux, ça bientôt. Bordeaux, je pense qu'il lui reste une journée. Ouais. Oh, ça va, ça va, ça va faire bizarre. Bon, on devra se taper, aimer ici plus longtemps, mais bon, elle a vécu 150 jours, je vous dis, c'est elle, la bosse de la longévité. La bosse des bosses, c'est Macy Grow Craver. Macy Grow Craver. Enfin bref. Bébé qui pleure, bébé qui pleure, elle a fait caca. Arrête, tu ne vas pas admirer un cadre, on s'en fout, avec une poire dessus, quoi. Stop. Rip Bordeaux. Mais oh, bah, pour l'instant, il est encore là, mais il faut, voilà. Il a jour dans ses devoirs. Bah, il a fait ses devoirs pour le lundi. Et là, on est samedi, donc je fais spécialement le... On va faire rejoindre la partie quand ça va travailler aussi. Voilà, 5 de logique. Pour l'instant, je travaille sa logique pour son aspiration. Mais joue au studio ! Oh bah, il veut trinquer. C'est quoi ces alcooliques là ? Ils sont tous en pyjama là. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que cette famille ? Ça a envie de faire des choses, hein, les filles. Attention. Complimenté. Il faut qu'elle remonte sa... Comment ça s'appelle ? Sa réputation, hein. Il est fatigué, hein. Il est 18 heures, on va faire un dîner et puis on va inviter les gens. Mon pulco, s'il te plaît ! Allez, joue ! On vient à peine de passer au niveau 5, tu déconnes ? Mais arrête de parler ! Voilà, c'est la fête. C'est trop... C'est en train de se battre. Non. Quand même. Souffler dans les souplettes en carton. Raconter une histoire délicieuse. Tu parles à qui, Nathalie, là ? Je sais pas qui tu parles. T'es buggée, ma petite. Tu parles à ça, là, dans le bocal ? Je crois qu'il est mort, le machin. Oui, il est mort, le calamar de l'espace. Bleh ! Un petit gerboise. Mais si, elle va avoir six générations, c'est ça. La vieille increvable. Pas de soucis, Céline. Oui, c'est bien, Twitch. C'est fait exprès pour le streaming, en fait, Twitch. C'est ça, l'avantage, on va dire. Attendez, c'est quoi, ça ? Ah bah oui ! Pardon, je me demandais c'était qui, mais c'est... D'accord, j'ai compris. C'est pas bien. Je perds les boules. La boule. Les boules. Oh, je perds les boules ! Et je vous ai dit, je suis fatiguée. On pardonne toutes mes erreurs et mes vannes pourri, aujourd'hui. Mais va pisser, toi, qu'est-ce que tu veux ? J'ai acheté... Oh là là ! Oh là là ! Alors, j'ai acheté Age of Empires 2 définitive édition hier soir, mais je n'ai pas pris le temps encore de jouer avec. Non, je n'ai pas encore pris le temps. Le temps, le temps, le temps. Le temps, toi, tu vas faire à manger. Bordeaux, tu vas faire à manger. Préparez un grand repas, tu vas faire au dîner avec du poisson et puis on va inviter, là, ça commence à devenir Nawak. Est-ce que... Elle est en train de ch... Je dis ce qu'il se passe. Elle chante sous la douche. Très bien. Après, on invite. C'est bien... Toi, t'y rapisser après. Non, non, ça me donne... La longue vie de Bordeaux, Rainbow, touche à sa face. C'est le moment de mettre l'heure dans ses affaires. Ça y est, les enfants, Bordeaux va nous quitter dans 48 heures. Sims. Donc, lundi à 20h30. Je sers que vous êtes prêts. J'espère que vous êtes ready. Bon, lui travaille. Qui c'est qui va inviter ? Parce qu'elle, elle connaît... Tu vas faire une sieste le temps que tu te reposes. Il va tellement tard. Tu vas pas regarder la télé, toi. Tu peux faire une sieste quelque part, va faire une sieste là. Ah non, tu peux pas. Va te faire une sieste là. Je vais faire un vite... Bordeaux, il invitera comme ça sa soeur et tout. Le truc, c'est que les grands repas, ils durent une heure. Ils sont super longs à réaliser. Mais... Mais t'es coincée sous... Mais what ? Mais vous voyez bien qu'elle est pas censée être dans la douche là. Elle est censée... Viens ici. Mais t'es... Ça va pas bien. Va dormir. Qui c'est qui a allumé la télé ? Éteins. C'est plus tard, le chuchoubi. Bon, tu finis ton dîner, toi ? Ouais, ça c'est cool. Alors, je me concentre, on va appeler... Attention, parce que moi, ça tourne toujours au Nawak, les dîners. Tu vas organiser un événement social. Ça fait un peu tard, 21h30. Tout va bien. Tu es trop chou, Malgette. Merci beaucoup. Tu fais une formation en quoi ? C'est pas ton... La formation dans mon métier, c'est pour apprendre un logiciel, en fait, pour faire des patrons sur un PC. Tout simplement. Alors, nous sommes tous les quatre des autres. Comme ça, on gagne en invité. Et on va inviter... Ben, Gwen ? Alors, c'est souvent, mais ils ont tous vieilli de ouf. Coquelicot et Alice. Coquelicot et Rennebo. Jonathan. Mais on ne connaît pas les enfants, les deux autres enfants qu'ils ont eus. Alors, du coup, je ne peux pas les inviter. Il y a qui d'autre que je peux encore inviter parce qu'ils sont tous à moitié morts ? Il y a la tante, là. Laura, elle est là. Christophe. Christophe, c'est le frère de Maisie. Ici, on va l'embarquer aussi. Je pense que c'est bien. On ne va pas non plus faire. Voilà. On fait ça à la maison, évidemment. Voilà. Il est tout beau, le Bordeaux. Tu peux faire pipi. Je t'envie parce que je commence à avoir envie moi aussi. pendant que les demoiselles sont en train de faire la sieste. Voilà, Alice. Salut, Alice. Comment ça va ? Demandez de partir. Bah, non. Merci d'être là. Tu peux détoyer ça aussi ? L'hôtel vient avec son truc, carrément. Ah, la petite Nathalie a mis sa belle tenue. Ça fait plaisir. Présentation amicale. Présentation amusante. Présentation amusante. Oh, Jonathan ! Jonathan ! Oh, Coquelicot, regardez-moi ça. Regardez-moi le... J'ai l'impression qu'elle a perdu du poids. Coquelicot. J'ai l'impression. C'est l'impression. Mais venez, tu vois, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi vous restez sur le palier ? La maison, elle est quand même un peu grande, non ? Ça va, il y a quand même un peu de place, quoi. Juste un peu. Bon, ok. Il ne veut pas débarrasser. Je vais débarrasser parce qu'avoir l'assiette qui pue juste en dessous du pif, bonjour. Ah là là. Bon, allez, pull le co. Tu vas te changer, s'il te plaît. Ok, il est changé. On va mettre le plat au milieu. On va appeler pour le grand repas, voilà. Avec la petite clochette. Ça... C'est l'heure de la bouffe ! Regardez-moi ça. Il se lève tout ça. Ah là, elle est margoulin, là. Là, il y a du monde pour bouffer, t'inquiète. Elle est vraiment trop jolie, hein. Funaise, je suis contente d'avoir choisi elle. Là, par contre, il n'y aura pas assez de place pour tout le monde sur la table. Je suis d'accord. Peut-être que la prochaine maison, il y aura un peu plus de place pour inviter plus de monde. Steak haché frites... Oh ! Ça y est, vous reparlez de vos plats de ce soir. Ok, Alexia, à bientôt. Merci d'être passée. Il y a 10h frites, j'arrête, je suis live quand ou j'habite loin. Enfin, ça devrait... Oh non, mais là, on va essayer d'arriver jusqu'au dimanche soir et puis, ce sera bien. Donc, il n'y aura pas de bébé qui sera né. Peut-être que le père l'aura grandi et plus le cône ne sera pas encore mort. Par contre, il va falloir typisser mon petit. Il est 23h30, je sens que ça va ça va merder. Vous allez chouchoubi, là. Vous allez tous chouchoubi. Regardez le décompte. Regardez le décompte, qu'est-ce qu'elle a, elle ? Pourquoi elle est... Oh, mais... T'es en maillot de bain ? Vieille bique ! Oh, mais viens ici ! Oh, qu'elle est bête ! Je sais, c'est ma faute. La petite, elle pleure. La petite, elle pleure. La petite, elle pleure. La petite, elle pleure. Et avant qu'on nous l'enlève, ce serait quand même bien un dommage de venir ceci. Cela, voilà, tout ça, tu vois. Ah bah ça y est, minuit ! Bon bah, c'est raté. Bon bah, ça sert à rien, pull-code, c'est ta copine qui va s'occuper de ta fille. Oh là 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 là. C'était encore raté ! Je fais toujours des événements ratés, moi. J'ai ça dans le sang, j'ai ça dans le jeu. On dirait une réunion avec un gourou à cause de l'autre et que ça n'est pas pout de table. Ah mince, c'était qui ? Je n'ai pas fait attention. La sénile. Oh, on devient une bonne amie de Nathalie. Oh, Nathalie. Oh bah, mais non, mais qu'est-ce que tu fous dans l'eau ? Mais sors ! Mais qu'est-ce que tu... Mais ça va pas bien, non ? Bon bah voilà, c'est bien, vous pouvez partir maintenant les gens. Ah non, le dîner, il continue. Pardon. Bah, tu peux être gentille avec... Tu peux dire bon... Ah non, présentation grossière. Présentation amicale. Tu connais pas tout le monde, hein ? C'est renseigné sur la nourriture. Merci, remercié d'être là. Il y a beaucoup de monde, hein ? Il y a beaucoup de monde. Attaque de lutin. Faut qu'on essaye le truc d'attaque de lutin, là, franchement. C'est trop cool. Rayon glacial. Non mais ça va, ça va, ça va. Rabille-toi, pulcote. Je t'en prie. Traîne pas en caleçon. Oui, il a repris, hein ? Bon bah écoute, si tu veux t'asseoir là, joue. Fais quelque chose de ta vie, hein. Je sens l'ambiance très angoissante, je sais pas, vous savez, il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas la télé, il n'y a pas de musique. Ça fait un peu bizarre, quoi. Ça fait un peu, genre, ah ouais, ouais, ça va ? Et toi, ça va ? Ouais. Allez, joue. Qu'est-ce que tu as ? La petite, elle re-pleure. Mais quel relou, celle-là aussi. Pourquoi ils sont chiants avec moi, les bébés Sims ? Pourquoi ils sont chiants ? Le dîner presque raté. Le dîner parfaitement raté. C'est comme ça qu'il faut le faire. Eh ben écoute, tu vas manger, tu vas te doucher, toi, t'es encore en forme. Ah voilà, enfin qu'il est fatigué, celui-là. Toi, t'es fatigué aussi, cocotte. Lui, il fait ça. Tu peux nettoyer, du coup. Voilà, moi ça, alcoolique. Mince. Est-ce qu'il y a marqué ce que c'est ? Non, c'est pas ce que c'est. Elle va faire la... La poubelle, je vais dire. Elle va faire la vaisselle ! C'est bien. Je vais mettre le reste du poisson au frigo, faut pas déconner. Non, alors s'il te plaît. C'est vrai que le bug de la vaisselle, ça va toujours pas. Ah, je te surveille, Nartarly. Ouais, d'accord. Lui, il est parti se coucher. Je vous jure, j'en peux plus. Ils fatiguent tous. Allez ! C'est pas la collection de la plus grosse pile d'assiettes, hein ? Ça y est ! Non, on va aller reposer. Ah, mais c'est pas avouer, je vais vite le faire moi-même parce que là, c'est plus possible. Bon, tu me casses les couilles. Allez, hop, tu vas pisser, tu vas dormir. Médaille de bronze, elle fut une... catastrophe ! Mais qu'est-ce que... Oui, on s'en fout, de leur pas revoir. Ils s'en foutent, ils vont sortir. Et je vais faire moi-même parce que... Voilà ! On est débarrassés. Je sais, il reste une là. Ça va, tranquille, mais... C'est vrai que la douche, pour eux, c'est la piscine. C'est vrai que maintenant, manger, c'est un verre. Ils boivent un verre au lieu de manger. C'est quand même incroyable, ça. C'est quand même incroyable. Et hop, au lit. Voilà, ça c'est fait. Tu remontes ton hygiène. Qu'est-ce que tu viens faire là, madame ? Tu peux partir, tu sais. Tu n'es pas obligée de rester. Et après, mais ici, elle ira se coucher également puisque, de toute façon, il faut bien finir la nuit. je n'ai pas encore enregistré, dis donc. Je vais le faire maintenant. Ce serait dommage de tout rater. De tout perdre, je veux dire. Ce serait archi dommage. Allez, on se fait le petit dimanche. Et puis, on arrêtera là parce que... Parce que je fatigue aussi, moi. Oh, c'est le printemps ! Le printemps ! Et le printemps ! Et là, 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 là. Oui, c'est bon, elle va arrêter d'hurler. Vas-y, retourne te coucher. Voilà. Il n'y a pas besoin de lui donner le bibi. Donne lui, oh, il a envie de travailler. Ouais, mais tu vas dormir. Regardez, c'est beau avec le soleil qui... Bon, moi, vous me faites ça, je ne dors pas à cause de la lumière. Moi, je n'aime pas quand il y a trop de lumière comme ça. Mais c'est joli, la lumière qui rentre comme ça. Je trouve ça tout super joli. Des fois, le bonheur tient à pas grand chose, vous savez. C'est comme ça qu'il faut voir. Quand j'ai la douche, égale piscine. Et tu chantes bien en plus. Agla dit, t'étais pas là. Tu me connaissais peut-être pas. J'ai fait le live du 31 décembre sur Twitch, là. On a passé toute la soirée à chanter et même à danser. Ça va, personne ne s'est trop plein de ma compétence en chant. Non, non, en plus, j'aime bien ça et je ne sais pas pour me vanter, mais on me l'a souvent dit et je pense qu'effectivement, je sais bien chanter. Après, je ne suis pas une diva, tu vois, mais j'ai des capacités. T'as fini de dormir ? Mais non, mais continue, fais la grasse mat, on est dimanche. qu'est-ce qu'il faut que je te dise ? C'est Sims qui ne connaissent pas la grasse mat. Vous imaginez, vous ? C'est tellement le bonheur, la grasse mat. Bon, elle va popper, la petite, non ? Elle va pas devenir bambine ? Ça va être l'enfer. Moi, j'aime tellement les bambins. Bon, allez, tu vas être douché, tu vas être tout faire là. On a du pain sur la planche, hein ? Sachant qu'on n'a pas du tout atteint le niveau 6, pardon, c'est ici, de la logique, on y est presque. Du coup, je vais quand même le faire. Histoire 2. Oh là là, elle va nous foutre le feu, Pardon. Pardon. Qu'est-ce que tu fais ? Mais manger. Manger, c'est pas faire du sport. Voilà, prends un yaourt si tu veux. Regarde, elle a fait des saucisses. Ah, et, et, lui qui glisse, j'en peux plus. Il me fatigue, c'est Sims. Ah, quelqu'un qui est mort. Ah non, j'ai entendu la réparation de ta mission avec plus le co. Oui, bah c'est son fils. Oh ! Piégé les toilettes. Et tu les as pas dégueulassées ? Ah, ah non, elle a bien visé. Mais écoute, si t'as faim, tu manges les saucisses. Plus le co. Plus le co. Il mange. Plus le co. Il mange, plus le co. Il mange. Après, il va rejouer aux échecs au moins le niveau 6. Au moins le niveau 6. Tu manges quoi ce soir ? Je sais pas. Bon, 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 je vais pas trop réfléchir là-dessus. Moi, quand je clique sur douche, qu'ils boivent, c'est con. Oh non, mais bonjour quoi. Je vais me permettre de mettre les bambins à l'école maternelle donc les compétences augmentent. Ah, c'est pas mal ça. Merci Quentin de cette magnifique intervention que je ne lirai pas parce que j'ai pas envie qu'elle reste dans les annales. Ah va, Bordox ? Qui c'est qui me... Ah, mince. Tac, tac, tac. Bon, arrête ! Va manger, fais quelque chose de ta vie, va ailleurs, va bouffer les saucisses. Va en manger de la saucisse. Laisse-le tranquille, ton fils. Il a quelque chose à faire dans sa vie, c'est apprendre des compétences. Et il en a trois à maîtriser, mais parlez entre vous les vieux ! Oh, j'ai des problèmes, j'ai ma hanche qui se déboîte ! Regardez-moi ça ! On va bientôt crever. Aïe, 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 il clignote, ça y est ! C'est la fin. C'est la fin pour Bordeaux. C'est la fin d'un haricot pour Bordeaux. Fais-moi niveau 6, je t'en prie. Après, tu pourras aller dans l'espace. Pourquoi tu as des boucles d'oreilles vertes, toi ? Je ne te les ai pas enlevées ? Qu'est-ce que c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est quoi ? Allez, 85, 84, 85. Comment ça, 85, 84, 85 ? Pourquoi tu régresserais ? Non ! Bordeaux ! Mais bon sang ! Tu sais quoi ? Tu vas ouvrir un cadeau ? Euh... Tu... Où est-ce qu'elle est, la boîte pour les décorations ? Je l'ai foutu où ? Allez là. On va enlever les décorations déjà, parce qu'on est au printemps. Tu vas aller tester tes techniques de drague. Allez, casse-moi pas les pieds. Laisse ton fils, tranquille ! Une base d'aspirateur robot. Encore ? Il faudra que je le mette dans la maison. Mais après, je ne sais pas si c'est vraiment utile, les robots... Je n'ai jamais utilisé les petits robots aspirateurs. Autant, j'en ai un chez moi. Bon, là, il ne va plus. Il est mort. Il est finito. Mais dans les signes, je ne sais pas si c'est vraiment utile. Je fais une partie en cours. Je les ai mis en vilongle. Goss et Totaque, niveau compétence. Quand il va arriver à la fac, ils auront... Oh, punaise ! Oui, tu m'étonnes. Alors ? Yes ! Un niveau 6 ! C'est une étape de plus de passer pour son aspiration. Atteindre le niveau 5 doit commencer à l'engager. Bon, ça, on l'a déjà lancé ou améliorer une fusée 5 fois. Ok, très bien. Ah, c'est carrément en accord avec les fusées. Je ne savais pas du tout et posséder une fusée. Eh bien, écoute, ça va être facile. On va y aller d'ailleurs. On va aller en faire un petit coup sûr de fusée. Est-ce que tu peux l'améliorer ? Ah ! Atteindre un ordinateur d'atterrissage. Donc, tu vas me le faire. Tu vas me le faire et après, tu iras explorer l'espace, mon petit... Vers l'infini et le delà. Tu connais ? Voilà. Léger souci d'animation. Et ça va. Comment elle va, elle ? Ah, la petite a grandi ! La petite superle qui a les yeux jaunes pipi de son papa et les yeux marrons. Ce ne sera pas elle l'héritière. Je n'aime pas les yeux marrons. Alors, en gris, qu'est-ce qu'on... Il n'y a pas vraiment de gris, là par contre, à part le pot de colle qui peut ressembler un peu au gris. Je tiens à vous tenir informé de l'avancement des travaux chez moi. J'attaque le rangement des chaussures. Oh la vache. Angélique, c'est gris. C'est blanc. De toute façon, ils auront tous le même truc. Oui. Comme vous voulez. Parce que ça, c'est un peu... Ça m'arrange, Angélique. Allez, on est parti sur Angélique. Bon, super, les yeux marrons, je suis ravie. Je n'aime pas les yeux marrons. Et elle a déjà faim. Allez, pour nous casser les pieds, ça commence. Toi, tu n'as pas un truc à lui donner ? Non, tu n'as rien à bouffer. Et toi, tu n'as pas un truc à donner à la gamine ? Non. Non plus. C'est vrai qu'il faut... Elle n'a pas fait la photo, la vieille, là. Ce Bordeaux, il va claquer. Bordeaux, il va claquer. Il faut que tu fasses une photo. Non, pas prendre une photo. Prendre, mais... Avec. Non, c'est bon. Tu vas prendre une photo avec ton vieux, là. Ton vieux mec, là. Bon. Bah, écoutez, voilà, je n'ai même pas besoin de faire un gros plan. Je sais que... Qu'est-ce que tu fais ? Baby, on s'en fout. Viens ici. Voilà, tu vas commencer à marcher dans tous les sens. Ça te fera de l'expérience. Tu pourras descendre des escaliers. Voilà. Oh, puis... Puis en plus, ils sont torse poil et tout. C'est dégueulasse. Je vous jure. C'est horrible. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? C'est vrai qu'il installe encore son truc. Au moins, je pense qu'on a les photos. On aura une photo des parents. Donc, l'héritier rouge. Bon, avec sa nana, mais avec sa femme. La petite Pepper avec son petit Bordeaux et Bordeaux avec sa copine. Mais il va falloir faire Bordeaux et plus le co, parce que sinon, là, ce serait dommage. Bon, la petite, la crevette. Qu'est-ce que c'est ? Allez, il y a des grimaces. Enlacé. À la fin. Ils sont chiants, les bombes. On va falloir donner à bouffer aux gosses. Youpi, youpi, youpi. Allez, on va foutre ça par terre. Est-ce que tu peux venir le chercher toi-même ? Voilà. J'ai pas envie de faire sa chambre en plus. J'ai la flemme. J'ai la flemme. Est-ce qu'elle sait descendre ? Est-ce que j'ai la flemme ? Est-ce que j'ai la flemme jusqu'au bout du monde ? Prends dans les bras. Ok, c'est bon. Poser perles ici. Ça devrait être bien. On s'en fout. Prends une portion. Ah là là, c'est bien ça. C'est fait. C'est très bien. C'est très bien. Bon, toi, t'as faim. Tu dois pisser. Voilà, je fais ta vie. Comment on va plus le cote ? Non, l'installation. Sachant que vous savez qu'il est maladroit. Donc forcément... Mais là, on va arriver au niveau 10 dans nos fuséologies bientôt. Ah oui, regardez. 74% ! C'est bien ! On tape mode bain, école. Ok, très bien. Mais c'est parfait tout ça. On va arriver au 10%, au 100%. Qu'est-ce qu'elle a ? Mais bouffe ! Bon sang ! Laisse ton gosse tranquille. Oh, ça commence à m'énerver. Ouvre un cadeau. Je suis énervée. une coupe de fruits ! Ouah ! Quelle chance incroyable ! Il y avait du manger là, en plus, pour la petite. Si elle est encore faim, elle mangera ça. Oh, ils se font des bisouilles ! Meurs pas tout de suite, Bordeaux, j'ai besoin de toi. Bon, avant qu'il fasse un voyage, on ira faire une photo. Mais s'il te plaît, Bordeaux, habille-toi. Par contre, je t'en supplie, habille-toi. Mets une tenue, mets un pull au moins, s'il te plaît, parce que c'est pas possible, là. Si tu veux, tu veux. Elle est très normale, en maillot de bain aussi, toute la journée, quoi. Oh là là ! Ça y est, le plafond trampoline, à fond. J'entends ici. On est à 91%. La fin de Missy est proche ! Ouais ! Ça, c'est bien, ça. C'est la meuf. Non, je le connais pas, c'est... Ah ! Non ! Pas le temps de faire la photo. Pas le temps de faire la photo. Ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Ça va marcher. I'm choked. Oh, bordel de cul. Attendez. Mais reviens-toi, tu m'énerves. Viens ici. Arrête avec ta gosse. Tu m'énerves. Tu viens ici. On va essayer de faire comme Jodie qui avait essayé de... C'est de faire un selfie avec Orton qui est mort derrière. hier. Oh, j'en peux plus. Ok. On va y arriver. Ça ne se fait pas. On va y arriver. Prendre un selfie. Non, il est vraiment devant. On ne voit pas. Quel beau gosse. Attendez. Comment je peux faire ça ? Enjambe le cadavre de ton père. Je me trompe. Je me trompe la vitre. Mais c'est n'importe quoi. Allez, c'est bon. On va se faire. Il est mort. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. On a essayé de négocier. Je n'ai pas la photo Bordeaux et Pulco. Genre, c'est mer. Aïe, aïe, aïe. Marie a s'est pris un pan. Voilà. Non, c'est bon. On ne va pas mettre dans le jardin. Je n'ai pas envie de m'emmerder avec les fantômes. Bon, faites votre vie maintenant. Voilà. Merci, faucheuse, de ne pas nous avoir accordé cinq minutes pour prendre une photo. C'est tout ce que je demandais, moi. Qu'est-ce qu'elle a, elle ? Ah, maintenant, elle est fatiguée. Je suis fatiguée. Elle adore. J'ai un peu fait de gros plans sur la gamine. Je pense qu'on la reloucera la prochaine fois. J'ai un peu pas la foi, en fait. Voilà. Oh, mon Dieu ! Il va prendre la gosse avec... La faucheuse qui s'installe, tranquille. Voilà. Oh, ce bruit quand elle passe. Discuter avec la faucheuse. Présentation chaleureuse. Bon, bah, de toute façon, tu reviens bientôt pour ma mère, alors, autant qu'à faire, autant discuter, quoi. On peut pas la sous-doyer pour rendre la vie à un Sims ? Ce serait rigolax. Illuminer la journée. Bon, arrête avec la gosse ! Bon, il s'en va. Ok, super ! J'adore les bugs, j'adore les Sims. Tu vas aller au pipi, après. Punaise ! Bordeaux, il nous a tout foiré, quoi. J'en ai marre de ces gens qui tapent dans mon plafond. Qu'est-ce que tu fais chier, cette gosse ? Bon sang ! Mais t'es sérieuse ? Mais elle dormait ? Mais qu'est-ce que tu vas l'emmerder ? Bon, il va falloir avoir un lit pour cette gosse. Je vous le dis direct, je vais mettre le lit comme ça. On s'occupera de ça plus tard. En plus, on doit déménager. Parce que Bordeaux est mort. Donc, Bordeaux étant mort, eh bien, on déménage. On fera ça dans le prochain épisode. Oh là là, attendez. Je sais plus. Punaise, c'est ici. La fatigue. La fatigue ! Alors, elle est grise. Il n'y a pas de gris. Il n'y a pas de gris. Et l'autre lit... Attendez. Ah, il est là. Bah. S'il y a ça. Ok. On va le mettre là, le lit. On va le mettre où ? Oh, je vais virer le sapin. Hop, dégage. On va mettre la gosse là. Mais quand... Eh, je vais mettre son pot. Un pot. Gris. Il n'y a pas de gris. Il n'y a pas de pot gris. Mais c'est moi ou je ne vois rien, là ? Normalement, il y en a un troisième, non ? Il est là, punaise. Oh, on va le prendre en blanc. On va le remettre là, parce que c'était là où Pulco l'avait quand il était petit. Donc, on va le remettre exactement au même endroit, le pot, comme ça. La petite, elle fera popo devant tout le monde. Allez, hop, elle va dormir. Ah oui, elle a été réveillée à cause de la télé ? Oh, bah. Bon, bah, tant pis. Mais lui, en plus, il doit aller en cours. Bon, bah, non. Bah, écoutez. On va s'arrêter là. Va manger et va te coucher. C'est cette pauvre petite enfant qui est allée se coucher, quand même. elle est toute en jaune comme son père. Oh là là. J'espère que ça va pas la déranger là. Non, ça va. La télé ne la dérange pas. Oh, regardez-moi, c'est peut-être d'enterrement. Oh, bichon. C'est ton papi, c'est ton papa. Ton papa, il est mouru. Mais ! Laisse cette gosse dormir. Oh, je te jure, tu vas me saouler, toi. Tu vas éteindre cette télé, tu vas manger ta saucisse et tu vas être couché. Eh, toi aussi, tu vas être couché. Punaise, j'avais oublié que quand on leur demande d'aller se coucher, ils pensent, bon bah. Hein, ce qui est absolument pas logique. Mais, c'est les cibles. Mais, je peux cliquer sur pulco, comment ça se passe ? Je vais enregistrer, je sens que le jeu va planter. Faut dormir à la nuit. Merci, Marie. Oui, une insomnie jusqu'à pratiquement 7h du matin. J'ai pas rien. J'aimerais bien dormir, mais j'ai eu du mal cette nuit, tu vois. Donc, merci de me rappeler. Tu peux embarquer ma mère au passage, ça te fera gagner un trajet. C'est ça. Je peux cliquer sur pulco ou non ? Ah bah, si, j'y suis là. Oh là là, bon sens. Eh, c'est elle qui me casse ses pieds. Ah, c'est femelle, dans ce challenge, c'est quelque chose. Ouais, femelle en force, majoritaire, dans ce foyer maintenant. C'est bon ? Allez, tu la manges ta saucisse ? Elle va te coucher. Oh, je veux faire la vaisselle, comme chez Moignon. Allez, zouf ! Oh, voilà. Et c'est ici que nous allons nous quitter pour cet épisode. voilà, la semaine prochaine, je pense que ce sera un peu long puisqu'on déménagera, on relouquera la petite et j'installerai du coup une maison avec la décoration donc ça risque d'être un peu long. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir regardé jusque là, YouTube, désolé, pour la fatigue. Et puis, je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada